Plusieurs voies secondaires de la ville de Paracou sont dans un état de dégradation très avancé. Une situation qui n'épargne aucun quartier de la troisième ville à statut particulier. A Titi Route 2, les populations expriment leur albol et lancent un message aux autorités. Anselmo Richard, David Diémé. L'une des plus grandes difficultés rencontrées par les habitants de la ville de Paracou en cette saison pluvieuse est l'état déplorable des routes. Les nombreuses plus enregistrées dans la ville ont entraîné une dégradation avancée des voies plongeant les usagers dans l'inconfort. Le quartier Titi Route 2 dans le premier arrondissement ainsi que plusieurs autres quartiers sont confrontés à cette situation. Les habitants expriment leur calvaire. La route, c'est vrai, il y a des accidents. Il y a des accidents passés, il y a tout la boue, quand il n'y a plus la boue, il y a aussi les parties de la voie qui ne sont pas praticables. Il y a des accidents, il y a des morts d'hommes. Quand il y a des accidents, c'est tout, il y a des morts d'hommes. C'est notre voie qui serve du sable en ville. Ici, les gens de Benne viennent nous déranger à tout moment. Et il y a la dégradation aussi de la voie. La voie n'est pas praticable. Face à ces nombreuses difficultés, ils en appellent aux autorités compétentes pour leur venir en aide. Nous avons un message particulier aux autorités. Nous pensons que les autorités pensent aussi à notre quartier. Parce que c'est un quartier qui a une très grande superficie. Nous sommes tellement si nombreux. Et puis, vraiment, nous demandons aux autorités de mieux penser pour ce quartier-là. Pour que nous-mêmes, nous nous sentons que nous sommes dans la ville. Si le gouvernement peut avoir aussi pitié de la population de Gounet et de Titi-Roudeux. Parce que nous sommes déjà collés. Si le gouvernement pouvait nous aider au moins à avoir, ou bien, même si c'est pour réhabiliter la voie, même si c'est pas goudronné, si c'est pas, ils n'ont pas mis des pavés aussi, c'est déjà bon. Ça pourra au moins résoudre les risques d'accident et tout ça. C'est dans le quartier qu'on vient ramasser du sable, les Bennes, là. Donc de nous donner la main pour réparer la voie pour nous. C'est ça que je demande. Ils vont nous aider beaucoup. La dégradation des voies à Paracoult devient un sujet préoccupant et les autorités doivent prendre la mesure de la situation afin de garantir aux populations des conditions optimales pour une libre circulation.